Aujourd'hui, les freins principaux sont essentiellement de nature d'usage, c'est-à-dire qu'en fait, les utilisateurs n'ont pas encore identifié quelle était la valeur ajoutée que le paiement pouvait leur apporter. Aujourd'hui, c'est très facile, le paiement sur mobile, c'est très facile de payer avec sa carte bancaire. Payer avec son téléphone mobile, c'est plus compliqué finalement. Il faut le prendre, il faut l'ouvrir, il faut mettre un code, voire un autre code, il faut le déposer sur un lecteur NFC. Donc, on aura une bonne réponse et une vraie utilisation du paiement mobile lorsqu'on aura réussi à vraiment régler les problèmes d'usage d'un côté et lorsqu'on aura ajouté à ces solutions autour des problèmes d'usage des services à valeur ajoutée supplémentaires qui vont vraiment donner de la valeur au fait de sortir spécifiquement ce mobile par rapport à sortir une carte bancaire. Il faut vraiment qu'on puisse rassurer les utilisateurs que dans l'usage lui-même, ça va être simple à utiliser et ce sera parfaitement sécurisé. Aujourd'hui, les gens, effectivement, on pense qu'avec un téléphone portable, leurs données seront beaucoup plus facilement piratées qu'avec une carte bancaire. Donc, il faut arriver à les rassurer parce que la vérité est différente. Bien entendu, on peut avoir des systèmes tout aussi sécurisés, voire plus, avec un téléphone portable qu'avec une carte bancaire. Il faut rester au maximum à l'intérieur de l'application en elle-même. Il ne faut pas sortir de l'application parce que les gens n'aiment pas. Et avec ça, il faut donner l'impression qu'on reste quand même dans un environnement sécurisé, d'où la nécessité de mettre des petites icônes. Je pense aussi que les gens ont peur que les données aillent se promener sur Internet. Donc, il va falloir mettre à un moment donné, surtout qu'on peut le faire dans la plupart du temps, que l'essentiel des données privées, de toute façon, reste dans le téléphone et l'afficher de façon très claire. Ces acteurs-là veulent accéder au client final et sécuriser leur client final. Et un bon moyen d'accéder au client final, c'est d'offrir ces prestations de paiement. Parce qu'avec les prestations de paiement, viennent tout un tas d'informations très privées finalement. Quand on donne son numéro de carte bancaire, quand on donne son adresse, quand on donne aussi ses préférences d'achat, on donne beaucoup de soi-même. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, ces informations-là, je vais les avoir, je vais du coup mieux contrôler mon client. C'est le cas des opérateurs télécom. Par ailleurs, il y a un autre effet, qui est que de rentrer dans le paiement aujourd'hui a été beaucoup facilité par la dernière directive européenne. Et il est très facile de créer un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique. En tout cas, beaucoup plus facile maintenant que ce n'était le cas il y a cinq ans. Et du coup, la barrière à l'entrée s'est profondément affaiblie. Et du coup, on voit rentrer des gens qui n'avaient, comme je le disais tout à l'heure, rien à voir avec le métier du paiement. A la limite, on peut déjà penser qu'Orange, qui est un opérateur télécom, n'avait pas grand-chose à voir. Mais quand même, Orange faisait payer des abonnements. Orange a quand même 25 millions d'abonnés. Orange est déjà bien impliqué dans le pays. Alors que des gens comme Apple ou des gens encore plus loin comme Samsung ou comme Lucky Goldstar, qui ne sont que des fournisseurs a priori de terminaux, n'ont rien à voir avec le métier du paiement. Et ils rentrent dans ce métier du paiement progressivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !